Chers amis du diocèse, bonjour, merci de nous retrouver en ce temps pascal autour de notre évêque Mgr Rousseau et de ses invités. Le week-end du 23 et 24 avril, vous étiez tous les trois présents à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, auprès de Marthe Robin, mais ce n'était pas forcément la raison. Vous étiez là pour un colloque qui s'intitule Terre d'Espérance. On aimerait savoir ce que vous y avez vécu. Alors on va peut-être demander à Père Antoine, dans un premier temps, de nous rappeler un peu de quoi il s'agit, comment c'est passé, je crois que c'était trois jours de rencontre. Pour ma part, Mgr Rousseau m'a convié à ce congrès Terre d'Espérance en tant que prêtre dans une zone rurale de la Sarthe. Et je pense qu'il était intéressant de venir pour moi rencontrer d'autres acteurs de la pastorale laïcs, religieux ou prêtres et évêques dans des zones rurales et également récolter justement ces germes d'espérance, comme son nom l'indique. Nous étions 75 diocèses représentés sur des terres rurales qui sont marquées par une forme de désolation sociétale et ecclésiale. Or, l'objectif de ce week-end était de récolter, partager des petites pépites, des germes qui nous font grandir dans l'espérance que l'Évangile continue d'être annoncé dans ces terres. Donc voilà, ça a duré deux jours et demi, pendant lesquels nous avons été rassemblés à 500, 75 diocèses représentés, de tous états de vie rassemblés avec l'apport de différents mouvements, autant du MRJC, des WEMS qui sont des jeunes, génération, du CMR, le chrétien en monde rural, les journées paysannes. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le climat fraternel de ces trois jours où, quelles que soient les convictions des uns et des autres, il y avait une immense soif d'annoncer ce qui nous fait vivre, à savoir l'amour de Dieu et l'amour de nos terres rurales et particulièrement des personnes qui y vivent. Et ça, c'est ce qui m'a marqué, la fraternité qui nous a reliés. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est la vie spirituelle qui nous a nourris pendant ces presque trois jours avec la lecture de la parole de Dieu et notamment à la fois un spectacle sur la Genèse et puis le prophète Isaïe qui nous invite à l'espérance. Et puis la messe finale qui nous rassemblait tous comme un temps d'envoi en mission. Et puis la dernière chose peut-être qui m'a marqué, donc l'aspect fraternel, l'aspect spirituel et puis l'audace en fait. L'audace assez foisonnante d'une multitude d'initiatives missionnaires sans avoir peur de se planter, mais en ayant le courage d'aller de l'avant. Voilà pour ma part. Frère Antoine, quand on a préparé cette petite rencontre, vous m'avez parlé d'une anecdote qui vous a marqué. Effectivement, donc on était à Châteauneuf-de-Galors, comme vous l'avez dit, c'est près de Valence et il se trouve que c'est aujourd'hui un foyer de charité. Et moi, je ne connaissais pas du tout Châteauneuf-de-Galors. Et il se trouve que comme on était 500, que le self était un peu petit, on avait quelques longues minutes d'attente dans la queue du self. Et un prêtre est venu me dire, mais tiens, est-ce que tu connais Châteauneuf-de-Galors ? Est-ce que tu connais le lieu source de Marthrobin, la ferme familiale ? Je lui ai dit non. Il m'a dit OK, je t'embarque. Et donc, on est monté en voiture à un petit groupe comme ça qui s'est formé et on est allé prier dans la chambre de Marthrobin. Et moi, ça a été un événement fort parce que j'ai compris une chose. Je ne sais pas du tout si c'était l'origine du choix des évêques, mais j'ai compris une chose, c'est que ce qui nous a rassemblés, les 500 personnes ici, ce n'était pas à la force de notre poignet, mais c'était le Seigneur qui nous rassemblait. Et certainement que Marthrobin y est pour quelque chose. Merci beaucoup, Père Antoine. Merci. Je rappelle que vous êtes à la Ferté-Bernard. Père Marie-Benoît, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous, vous êtes à Notre-Dame-du-Chêne, le sanctuaire marial du diocèse. Vous étiez aussi présent avec Mgr Leceau, Père Antoine, à Châteauneuf-de-Galors. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette rencontre ? Moi, j'étais très heureux de retrouver Châteauneuf-de-Galors. Je suis d'une autre génération. J'y ai fait plusieurs retraites quand j'avais 25 ans. Et donc, c'était une joie de pouvoir redécouvrir ce lieu avec ce petit temps aussi privilégié que j'ai pu prendre dans la chambre de Marthrobin. Et une des premières fois qui m'a touché, c'est que la table ronde à laquelle Mgr Leceau m'avait demandé de participer avait lieu dans la chapelle du foyer, dans la petite chapelle, celle qui existait autrefois et que l'on connaissait bien. Et c'est là qu'a eu lieu cette table ronde sur l'évangélisation et des nouveaux projets dans le rural. Et puis, ensuite, au self, du repas. Et c'était l'occasion de croiser de nombreuses personnes qui étaient là, des 75, 10 aux 16, comme on disait, des évêques qui faisaient la queue comme nous. Et donc, de partager avec tout ce monde très divers. Ça, c'était vraiment un temps béni. Dans les initiatives missionnaires que vous avez entendues, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées ? Vous dites, c'est intéressant, on pourrait déployer ça dans notre diocèse ou à Notre-Dame-du-Chêne. Alors, moi, j'y étais au titre de l'Académie pour une écologie intégrale, comme initiative d'ordre écologie intégrale dans le diocèse du Mans. Je le savais à l'avance, mais j'étais très heureux de côtoyer dans cette même table ronde un Alexis Nollet qui développe dans le sud de Lyon des initiatives. Donc, j'étais aussi diocésain dans ce département de Lyon. Donc, je connais vraiment le rural de là-bas et je vois qu'il y a des choses qui débarquent, qui sont pleines d'espérance. Donc, avec un ami, cet Alexis a créé une entreprise. Ensuite, il a créé une ferme maraîchère. Ensuite, ils sont en train de créer une école Montessori. Et tout cela pour les gens du local, pas des gens privilégiés. Donc, on se dit qu'il y a des initiatives nouvelles qui peuvent se prendre et qui croisent les initiatives d'église. Ce sont des chrétiens qui sont à l'origine de cela. Et à mon avis, c'était ça, mon Seigneur nous redira, mais le cœur de ce rassemblement, c'est de faire se croiser des formes classiques de la vie de l'église dans le rural avec ces nouvelles initiatives qui existent aujourd'hui. Par le fait de la situation de notre monde. Merci beaucoup, Père Marie-Benoît. Monseigneur, je crois que vous êtes à l'origine de ce projet. Et en tout cas, avec certainement d'autres. Mais quand même, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça a donc été reporté deux ans du fait de la pandémie. Pourquoi vous avez eu cette intuition qu'il fallait rassembler des chrétiens du monde rural ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez ça en place ? Écoutez, c'est assez simple, au fond. Ça a commencé simplement parce qu'un jour, à la conférence épiscopale, on a eu une place de carrefour sur une réflexion sur la question de la présence de l'église dans le monde rural, avec toutes les inquiétudes d'avenir, parfois le sentiment d'un grand désert. Et puis, dans cette rencontre qui est un peu inattendue, j'ai assisté à un phénomène étonnant. C'est que les évêques ont commencé à raconter des petites initiatives qu'ils faisaient. Alors, les petites choses, telle petite communauté chrétienne dans un bled perlue qui avait telle idée. Et au fond, j'ai vu la joie que ça procurait. C'est-à-dire, au lieu de se lamenter en disant, comment on va faire ? Il n'y a plus de prêtre ? Qu'est-ce qu'on fait de nos églises ? Enfin, tout d'un coup, chacun… Et puis, en fait, quand il y en a un qui a commencé, en fait, il y a plein d'idées, plein de petites choses. Alors, certaines méritent d'être vérifiées, de voir quels fruits elles tiendront dans le temps. Et je me suis dit, bon, très bien. Et puis, ce fait que la semaine d'après, j'étais invité à une rencontre, alors dans un milieu très différent, lié un peu aux communautés nouvelles, mais qui réfléchit à la question de l'écologie, une agriculture plus saine, enfin, ainsi de suite. Et j'écoutais ces gens. On a insisté pour que je vienne. Il y avait un autre évêque aussi présent. Et je me dis, mais il faut faire une jonction avec tous ces gens. Il faut les mettre ensemble. Ces gens, c'est les chrétiens. Ils ont des approches diverses, des questions diverses. Et je me dis, on ne peut pas non plus ne pas penser la mission aujourd'hui sans penser aussi, c'est le cri des pauvres, dirait François, mais le cri de la création. Je pense que là, il y a quelque chose. Et puis, j'ai compris aussi que les questions un peu écologiques, d'abord, il y avait une vraie appel de Dieu. Il y a un vrai cri. Et qu'un des lieux, c'était le monde rural. Bon, là-dessus, l'une des autres idées. Mais là, j'étais très heureux, en fait, moi, de cette rencontre sur le fond. C'est-à-dire que ça a été tout un travail. Comme vous savez bien qu'en France, on a des schémas plus dans la tête, puis des choses qui ne se côtoient pas, en fait, et qui se méfient même parfois les unes des autres. Et donc, de réussir à faire un travail commun. Et je pense que le Covid, au fond, qui nous a obligés de reculer deux fois, nous a aussi conduit à avoir des contacts avec des gens beaucoup plus divers. Et donc, de mettre… Oui, vous l'avez évoqué, ça va. Le MRJ sait qu'il y a une approche, parfois, qui se pose beaucoup de questions, mais aussi des agriculteurs bio, mais aussi les WEMS, mais aussi telle initiative d'un prêtre à Reims, à la demande de son lévêque, il pense des choses un peu itinérantes, mais aussi les questions. Enfin, tout cela, et je me suis dit, mais il faut que ces gens… Et pas dans un débat, mais dans un échange et dans un climat. Alors, Châteauneuf, au départ, on s'est dit, il faut faire quelque chose dans un lieu qui soit rural tout de même, on ne va pas faire ça à Paris ou à Nantes. Et puis, on avait évoqué Valence, et puis, il n'y avait pas les lieux voulus au niveau technique. Et puis, moi, je pense que c'est la providence de Dieu, mais vous savez, il faut toujours laisser venir. Nous, souvent, on a notre idée dans la tête, on veut l'imposer. Mon expérience, c'est que parfois, il faut attendre, et Dieu fait. Et de fait, je pense que ça a tous nos sens d'être à Châteauneuf, parce qu'au fond, j'y ai repensé après, Marthe. Marthe, c'est une paysanne, au fond. Mais alors, après, dans une ferme, qui plus est. Mais je pense que c'est jonction. Alors, l'autre chose, c'est que j'étais très content. Plus de 40 évêques étaient présents. Et parce qu'au fond, ils ne sont pas fous, sans qu'il y ait une intuition. Et le mode pris, à mon avis, pourrait servir d'école à pas mal d'autres choses. Il y a eu un choix, par exemple, la première intervention. On a fait trois évêques qui parlaient en même temps. Ça n'a l'air de rien. En général, on demande à l'un de faire une conférence. Et ils ont pris chacun des portes d'entrée, une sur la joie de l'émanjine, l'autre, l'audatoussi et l'autre, fratelli tutti. Mais le faire, de le faire ensemble, on m'exprime la collégialité. Et au fond, c'est combiné dans la manière de fonctionner dans ce week-end, collégialité et synabilité, au fond. Et de fait, et dans un climat priant. Alors, pour certains, de dire qu'il y a l'adoration toute la journée, c'était nouveau pour eux. De se dire, on va faire, nous proposer des confessions à la veillée, pour certains, c'était nouveau. Mais pour d'autres aussi, d'entendre d'autres approches, plus dans la durée. Et au fond, je pense que tout le monde, j'ai eu une réunion hier, que le bilan et les échos sont très, très positifs. Et donc, maintenant, c'est la question de la suite. Et moi, ce que j'attends, mais pour le diocèse, c'est comment nous-mêmes, nous nous réapproprions tout ça. Ça vient aussi éclairer, on réfléchit aussi sur la question de présence chrétienne sur nos territoires. Il y a un certain nombre de choses, là-dedans, qui nous font réfléchir. Et je pense qu'il y a une jonction entre le souci des personnes, la détresse, le nombre de suicides, par exemple, dans les campagnes, les questions de la création, la réflexion qui est menée à notre âme du chêne, parler avec les frères, mais aussi comment on fait, est-ce qu'il faut une messe dans le village, comment il y a une présence chrétienne quand il n'y a plus de prêtres, enfin, ainsi de suite. Je pense que là, et je pense que quelque chose de l'espérance et de l'avenir de la mission se joue dans le rural. On a pensé, et ça, je pense, c'est une petite, il y a une évolution, on a pensé qu'il fallait réévangéliser par les villes. Et on a fait des congrès, j'ai participé aussi à une autre vie, des congrès missionnaires en ville. Mais en réalité, et dans le rural, on est moins théorique, mais on n'est plus pragmatique. Et le danger, c'est des exhortations, tout à fait sympathiques. Ce qu'il faut éviter, il ne faut pas que les rats des villes viennent et dire aux rats des champs comment ils doivent faire, mais peut-être que le rat des champs a quelque chose à dire aux rats des villes. Enfin, voilà, je pense qu'on va voir quelle suite va être venu, mais il y a forcément une suite parce qu'il y a une demande. Merci beaucoup. Quand on vous écoute raconter le début du projet, vous vous redites à deux reprises, il y avait de la joie, on était heureux. Oui, je suis persuadé qu'il y a un enjeu sur la joie. La joie simple. On évangélise par la joie, même dans le chaos. Là, je pense qu'il y a un enjeu majeur, majeur. Ce n'est pas simplement, soyons gués les petits pinceaux. Non, c'est la joie du salut, c'est la joie des martyrs. C'est la joie de l'évangile, c'est la joie de la miséricorde, c'est la joie des pauvres. Et on est dans un monde triste et qu'il y a une manière, parfois médiatique, même parfois dans nos discours ecclésiaux, de ne voir qu'il y a des problèmes pour résoudre des problèmes. Mais non, il y a un monde qui est tel qu'il est, il faut y annoncer l'évangile. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le monde, il est ce qu'il est. La misère humaine, je me demande si le monde n'est pas en crise depuis quelques milliers d'années. Et c'est toujours en crise que Dieu intervient. Non ? Et je pense que là, il y a quelque chose que nous devons entendre, même dans nos schémas mentaux et psychologiques et spirituels. Voilà. Donc, je pense que ce petit événement partit ici. En tout cas, je vois bien la réaction des évêques. Ça leur fait du bien. Ils étaient contents d'être là. C'est rare, vous savez, de faire venir gratuitement 40 évêques simplement pour sentir ce qui se passe. Eh bien, un grand merci, Monseigneur. Et bravo pour cette belle initiative qui va certainement se reproduire. L'année prochaine ou dans deux ans, est-ce que vous avez une idée ? Alors, il y a plusieurs idées dans l'air. Est-ce qu'il faut refaire dans un autre lieu ? Parce que je pense qu'il faut bouger. Est-ce qu'il faut faire des choses en province ? Je pense que… En tout cas, il y a des gens qui ont déjà commencé parce qu'ils se sont rencontrés à Châteauneuf. On le sait déjà, il y a des gens qui ont pris contact. Tu viens chez moi, tu viens m'expliquer comment tu fais. Et je pense qu'il faut prendre ce type d'initiative. Et le père Antoine, il y a un côté d'audace, même si on prend des risques. Il y a des audaces à avoir dans des idées audacieuses, simples. Par contre, des choses simples, applicables, reproductibles. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, père Marie-Benoît. Merci, père Antoine, de nous avoir donné un peu de votre temps ce soir. Et nous vous disons à la semaine prochaine, Monseigneur. Un très grand merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada